Comment est-ce que vous avez connu Milly Proust ? Je n'ai connu Milly Proust, qui était mort bien avant ma naissance. Je n'ai pas connu Sartre, je n'ai pas connu Gide, que j'aurais pu connaître. J'ai été lié à l'extrême droite avec Paul Morand, à l'extrême gauche avec Aragon. J'allais voir quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était Emmanuel Berle. Il me recevait, Emmanuel Berle, qui était déjà un peu vieux. Il me disait, j'avais 28, 30 ans peut-être. Il me disait, je ne parle plus à grand monde, je parle un peu à Malraux et un peu à vous. Un jour, je m'en irai, c'est très correct, sans en avoir tout dit. « Oh, de quoi ? » Eh bien, c'est parce que ce sont deux titres d'Aragon. J'ai une grande admiration pour Aragon. Et il y a un poème que j'aime beaucoup, qui est dans les yeux et la mémoire, qui est peut-être moins connu que les yeux d'Alissa, et qui est très, très beau. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Il y aura toujours un couple frémissant, pour qui ce matin-là sera l'eau première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. Je dirai malgré tout que cette vie fut telle, qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirai malgré tout que cette vie fut belle. On reproche quelquefois deux choses. On me reproche d'avoir écrit plusieurs fois mon dernier livre. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais jeune, j'avais écrit un certain nombre de livres qui avaient marché moyennement, et j'avais décidé d'abandonner la littérature. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci ». Et vous savez, c'est comme l'amour ou l'alcool, on se dit plus jamais ça, et puis on retombe. Et je dis ça aux gens qui ont des manuscrits et qui ont des difficultés à les faire publier. J'étais à l'UNESCO, c'est le public. Vous savez, je sais bien qu'il n'y aurait pas de lecteur s'il n'y avait pas d'auteur. Mais je suis persuadé qu'il n'y aurait pas d'auteur s'il n'y avait pas de lecteur. J'ai toujours pensé que si Robinson Crusoe avait écrit un roman, sa première idée, ça aurait été de le faire lire par vendredi. Donc il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Et je voudrais vous remercier tous de votre indulgence et de votre amitié. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada